Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un des premiers dialogues de Platon qui s'appelle le Tifron. Donc le Tifron, ça provient du nom d'un de ses personnages. Puisque ce dialogue, il prend place juste avant l'apologie de Socrate, c'est-à-dire juste avant la condamnation à mort de Socrate, en –399, lorsque Socrate a été condamné à mort à boire les cigues, donc un poison, pour avoir soi-disant corrompu la jeunesse. Et donc, lorsque Socrate se dirige au tribunal, pour être jugé, eh bien il rencontre Tifron, et il commence à discuter avec lui. Donc on a deux personnages, on va placer Tifron sur la droite, et on va placer Socrate sur la gauche. Et lorsque Socrate commence à discuter avec Tifron, il lui demande finalement qu'est-ce qu'il fait sur la voie du tribunal, qu'est-ce qu'il est allé faire au tribunal. Et Tifron lui répond qu'il y est pour avoir traduit son père en justice, parce que son père a laissé mourir au fond d'une fosse un de ses ouvriers, qui lui-même était un meurtrier. Donc Socrate, il est un petit peu interloqué par ça, et il demande, est-ce que c'est vraiment juste, est-ce que c'est vraiment la chose à faire pour un fils, que de traduire son père en justice ? Et ça c'est intéressant, parce que c'est précisément le début de la forme du dialogue socratique, on va voir dans un instant plus précisément ce dont il s'agit, mais en substance, vraiment l'essentiel, le principe c'est que Socrate pose des questions à son interlocuteur, jusqu'à ce que son interlocuteur se rende compte finalement que ce qu'il propose, eh bien, il n'en est pas véritablement sûr, il ne connaît pas les bases qui sont vraiment certaines. Et donc à cette interrogation de Socrate, qui lui demande pourquoi est-ce que tu as traduit ton père en justice, Eutifron lui répond que c'est la chose pieuse à faire, que c'est la piété qui lui a dicté cela, donc la piété. Mais simplement, Socrate veut vraiment aller au fond des choses, et donc lui demande, d'accord, mais qu'est-ce donc que cette piété ? Comment est-ce que toi tu définis Eutifron la piété ? Donc Eutifron lui répond, première définition, et lui dit, la piété c'est de poursuivre toute personne ayant commis une faute. Donc poursuivre, les fautifs. Mais simplement, cette définition pour Socrate, ça ne lui convient pas parfaitement, donc ça conduit à une nouvelle interrogation, puisque Socrate dit, d'accord, si tu définis la piété comme cela, pourquoi pas, mais regarde les dieux, regarde ce que font les dieux dans la mythologie grecque, et a priori, eux aussi commettent des fautes. Donc a priori, c'est un petit peu étrange de lier cette piété, cette volonté des dieux, alors que les dieux eux-mêmes y dérogent. Donc Eutifron propose une deuxième définition, et il dit, d'accord, effectivement, Socrate, ton interrogation, ta remarque est juste, peut-être que la piété c'est davantage ce qui est cher aux dieux. Deuxièmement, ce qui est cher aux dieux. Mais simplement, ça entraîne une nouvelle interrogation. Socrate dit, c'est également problématique, puisque les dieux entre eux ne sont jamais d'accord, les dieux n'arrêtent pas de se quereller, et donc peut-être que c'est cher à un dieu en particulier, mais peut-être que ce n'est pas cher à un autre dieu. Donc sur quel pied danser, finalement, sur quel dieu doit-on se reposer ? Donc on va descendre un petit peu, et on va continuer notre série d'interrogations. Puisque à cette remarque, Eutifron se ravise, et propose encore une fois une nouvelle définition, cette fois-ci il l'étend, il dit, c'est ce qui plaît à tous les dieux. Donc, à tous. Mais encore une fois, et certainement vous commencez à comprendre le principe, Socrate n'est pas satisfait de cette définition, parce que selon lui, le caractère plaisant est un petit peu problématique, et finalement ne permet pas réellement de répondre à la question, ne permet pas réellement de définir précisément ce que c'est que la piété. Parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux, en quelque sorte, on aime par la piété ce que les dieux aiment, mais pourtant ce qui est défini comme pieux, c'est également défini comme ce qui est aimé des dieux. Donc vous voyez, on ne voit pas véritablement si ce qui est pieux est pieux parce que c'est aimé des dieux, ou simplement parce que c'est les dieux eux-mêmes qui définissent ce qui est pieux. Donc Eutifron en vient à une quatrième définition, qui est que ce qui est pieux, la piété, c'est la partie de la justice qui concerne le soin dû au dieu. Donc le soin dû au dieu. Mais cependant, Socrate n'est toujours pas convaincu par cette définition, et pour lui c'est vraiment la partie liée au soin qui est problématique, puisque de quelle sorte de soin il s'agit, ça ce n'est pas vraiment défini, ce n'est pas vraiment très précis, et donc il faudrait encore une fois se réinterroger de nouveau sur la définition des soins, et vous voyez, on a une sorte de régression à l'infini qui est problématique pour établir une définition. Puisque à chaque fois que l'on définit quelque chose, on se rend compte que les éléments qui composent cette définition sont eux-mêmes assez flous. Et en définitive, ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue pose vraiment la base de ce qu'est le dialogue socratique. Socratique. Puisque l'intérêt du dialogue socratique, c'est d'essayer de comprendre les choses, non pas simplement à partir des exemples particuliers, mais vraiment de comprendre l'essence des choses. ce qui fait qu'une chose est précisément cette chose, elle ne peut pas être une autre chose. Qu'est-ce qui fait que la piété, c'est la piété ? Et ça, ce problème, ce retour à l'essence des choses, cette tentative vraiment pour avoir une définition qui est précise de concepts comme la piété, ou comme on le verra plus tard, du bien, c'est vraiment quelque chose qui va hanter Platon dans tous ces dialogues, et c'est donc une manière de faire que l'on va retrouver de nombreuses fois par la suite. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada